Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage avec la méthode du Twisted German Cast-On, qui est une façon de monter les mailles qui ressemblent un petit peu au Long-Tail Cast-On pour ceux qui le connaissent. Et c'est un montage qui donne des mailles très extensibles, très élastiques, donc ça peut être pratique pour les tricots qui nécessitent un montage souple. Dans un premier temps, on va devoir se garder un bout de fil qui correspond à peu près, je vous dirais, deux à trois fois la longueur du tricot, la largeur dans le fond du tricot. Donc, je préfère toujours en laisser un peu plus que passer. Donc, voilà. Pour commencer, on va venir déposer le fil sur le pouce et l'index. De cette façon-là ici, le fil qui est sur mon index va être celui qui est relié à la balle. Et on va venir prendre notre aiguille et tirer ici pour venir former un V entre le pouce et l'index. Donc, c'est important de ne pas avoir un V comme ça ici. Le fil doit vraiment venir de l'intérieur des deux doigts, donc ça fait vraiment un V comme ça ici. Donc, avec mon aiguille, je vais venir passer sous la loupe ici, sous mon pouce et je vais venir attraper la patte droite ici, la patte droite de ma boucle. Je vais venir passer l'aiguille comme ça ici. Et avec mon aiguille, pour compléter ma mèche, je vais venir chercher le fil qui est sur mon index. Je vais passer l'aiguille sous ce fil-là et je vais le repasser dans la boucle ici. Donc là, je vais tirer. Pour la première fois, ça me donne deux mètres parce que le fil était maintenu par l'aiguille. Donc, les fois subséquentes, évidemment, ça va donner une seule mèche seulement. Donc, je recommence. Je passe l'aiguille sous les deux fils du pouce en passant de devant vers l'arrière. Je viens attraper ma patte droite de la boucle du pouce et je vais venir chercher le fil qui est sur l'index. Donc, vraiment en passant derrière, puis en attrapant le fil comme ça ici et je le repasse dans le trou. Et là, je vais tirer pour ajuster les mains. Donc, pas trop parce qu'évidemment, il faut maintenir quand même une certaine tension, mais sans que ça soit excessif. Donc, je recommence. Je passe l'aiguille sous les deux fils. Je viens attraper ma branche droite. On va l'appeler comme ça. Je viens attraper la branche droite, puis je viens ramasser le fil de mon index en passant derrière, comme ça ici, puis en le faisant passer dans le trou. Je recommence. Dessous, la branche droite, le fil de mon index, et je repasse dans le trou. Dessous, la branche droite, le fil de mon index, je repasse en dessous. Comme ça ici. En dessous, j'attrape la branche droite en passant par-dessus, je viens ramasser le fil de mon index, et je repasse dans la boucle. Donc, c'est le Twisted German Cast-On, qui permet de monter des mailles de façon très élastique. Donc, ça prend un petit peu de pratique au départ, mais c'est quand même un mouvement qui devient répétitif, puis qu'on peut mémoriser assez facilement après un certain temps. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute.